Bonjour et bienvenue sur Network AT, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce PC portable c'est la marque HP de gamme EliteBook et c'est le 850 G5 nous sommes actuellement au G6 mais je voulais vous le présenter sur ce petit test vidéo nous allons voir trois points différents, d'abord l'aspect physique de celui-ci après les connectiques et pour terminer nous allons voir les caractéristiques que celui-ci nous propose c'est parti ! on se retrouve à présent pour l'aspect physique de cet ordinateur donc là on peut voir que la matière utilisée est vraiment très sympathique et très jolie c'est un ordinateur qui est très design, c'est de l'aluminium gris taillé dans la masse et tout lisse donc c'est vraiment super sympa ici on va retrouver le logo dernière génération de chez HP un peu miroir et tout, donc c'est plutôt sympathique maintenant nous allons passer à l'intérieur de l'ordinateur donc on va commencer du haut vers le bas alors ici nous retrouvons donc une webcam, une webcam HD donc ça c'est plutôt sympathique avec deux micros stéréo sur le côté et surtout on a un petit gadget qui est sympa ça va être le cache webcam donc ça c'est plutôt agréable à avoir c'est toujours mieux qu'un petit bout de scotch sur la webcam ici nous retrouvons un écran donc de très bonne qualité donc c'est un écran LED full HD donc 1920x1080 donc ça c'est agréable à avoir c'est une dalle donc aussi qui est IPS et anti-reflet donc ça c'est plutôt sympa comme type d'écran ici on va retrouver, donc c'était un peu ma déception de cet ordinateur ici on va retrouver donc un contour noir plastique et puis c'est pas du tout borderless on voit qu'il y a beaucoup d'écarts et tout on aurait aimé peut-être quelque chose d'un peu mieux fini tout autour de cet écran et un truc moins cheap je pense de l'aluminium comme le reste de l'ordinateur ça aurait pu être très sympathique et très joli ici on retrouve le logo HP et là on va avoir donc ça c'est magnifique par contre tout un bandeau donc ici on va avoir les deux haut-parleurs de chez Bango et OlufSense donc BO qui sont vraiment de très bonne qualité ces haut-parleurs ça j'ai rien à dire pour un PC aussi fin on a un son plutôt de qualité ici nous allons retrouver le bouton marche-arrêt donc il est très joli aussi en aluminium là nous retrouvons donc le clavier avec un pavé numérique ici donc ça c'est plutôt sympa après le clavier il manque je trouve l'option du rétro-éclairage vous le savez très bien j'adore cette option elle est superbe je suis un fan inconditionnel de cette option le clavier est anti-éclaboussure et plutôt robuste et assez agréable à l'utilisation après bon c'est pas le meilleur des claviers que HP peut nous proposer mais il est vraiment pas mal et intéressant pour le prix de cet ordinateur ici alors c'est comme je le dis dans mon petit jargon ça va être un trackball vous savez c'est une petite souris additionnelle on a ça sur les gammes de cet ordinateur et sur les marques concurrentes en gamme professionnelle là nous allons avoir donc le trackball et ici les deux boutons physiques donc le clic droit et le clic gauche voilà et ici nous retrouvons un pavé tactile donc plutôt agréable à utiliser donc on peut zoomer, dézoomer et les boutons sont vraiment très réactifs et bien séparés donc ça c'est plutôt pas mal il est simple d'utilisation et vraiment agréable à utiliser et pour finir nous allons retrouver donc ici un petit carré donc on va pouvoir mettre notre empreinte digitale pour déverrouiller l'ordinateur donc ça ça reste une option mais c'est sympa de l'avoir et vu que l'ordinateur est assez rapide donc pour pouvoir l'ouvrir au lieu de taper son mot de passe on a juste à mettre notre empreinte digitale et on arrive tout de suite sur notre bureau maintenant nous allons passer sous l'ordinateur alors nous allons retrouver quelques petits éléments sous l'ordinateur donc ici on va avoir une grosse grille pour pouvoir faire rentrer l'air frais de l'ordinateur je vais vous montrer juste après où l'air chaud ressort donc ça c'est plutôt sympa elle est plutôt assez grande et tout donc on sent que l'ordinateur respire même si un de ses défauts c'est qu'il chauffe très vite et vous savez où il y a le clavier ça devient un peu chaud donc malheureusement la chaleur reste assez présente sur ce PC ici nous retrouvons 4 petits petons donc anti-dérapant on peut le mettre sur plusieurs matières différentes ici nous allons retrouver un logo Windows donc il nous avertit que ce PC est en Windows 10 Pro et ici nous retrouvons 2 petites attaches pour pouvoir mettre votre station donc une station ou une base pour accueillir votre ordinateur et avoir un écran extérieur avec le clavier souris déjà branché sur votre base maintenant nous allons passer au connectique de cet ordinateur alors maintenant nous allons voir les différentes connectiques que cet ordinateur nous propose alors ici nous avons une prise d'alimentation propriétaire à HP alors c'est pour mettre un chargeur de 65 watts donc c'est assez puissant pour ce PC à côté nous allons retrouver une prise Thunderbolt donc on peut dire ça une prise USB type C donc il ne va y en avoir qu'une sur cet ordinateur on aurait peut-être aimé une deuxième donc avec ça vous allez pouvoir aussi recharger votre ordinateur si jamais vous avez une station ou un écran vous pouvez envoyer de l'affichage aussi avec ça en DisplayPort mais vous pouvez aussi mettre un petit adaptateur USB 3.1 enfin si vous avez genre une multiprise du USB 3.1 que vous allez pouvoir connecter à celui-ci ici pareil nous allons retrouver une prise propriétaire HP donc pour votre station d'accueil vous allez pouvoir la brancher sur cette prise là à côté nous retrouvons ce fidèle RJ45 donc ça c'est bien que ce PC puisse le proposer comme ça nous pouvons le connecter à un réseau ou un domaine ou même à internet si le filaire est plus rapide que le wifi ici nous retrouvons une prise HDMI en 1.4 donc ça c'est plutôt sympa au moins on a de l'HDMI et cette connectique est un peu partout donc ça c'est sympa et là nous avons un USB 3.1 donc au moins on est sur les dernières technologies sur ce PC là ici nous retrouvons une prise jack 3.5 mm stéréo donc vous allez pouvoir brancher un casque avec micro celui-ci va recevoir et envoyer du son et ici nous retrouvons donc c'est une option aussi un emplacement carte SIM donc si jamais vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas forcément la wifi vous allez pouvoir passer par les réseaux téléphoniques donc recevoir de la data maintenant nous allons passer sur l'autre côté de cet ordinateur sur la face gauche de cet ordinateur nous allons retrouver un petit peu moins de connectique alors ici nous allons avoir un emplacement anti-vol donc si jamais vous avez un dispositif anti-vol sur votre bureau vous allez pouvoir le mettre à cet ordinateur ici on va retrouver donc le dissipeur de chaleur donc l'ouverture pour le dissipeur de chaleur alors malheureusement donc vous avez l'air chaud qui sort ici et donc l'air chaud va se propager un petit peu dans tout l'aluminium donc vous allez ressentir un petit peu de la chaleur au niveau de vos doigts lorsque vous allez tapoter sur le clavier donc ça c'est un peu dommage je pense que leur système de refroidissement n'est pas parfait à côté on retrouve donc un USB 3.1 aussi et celui-ci peut recharger donc votre GoPro votre téléphone un peu plus rapidement qu'un port classique donc ça c'est sympa de l'avoir, d'avoir mis cette option-là et cette technologie-là au sein de cet ordinateur et à côté on retrouve un emplacement SC classique pour les professionnels donc maintenant nous allons voir l'aspect technique de celui-ci donc maintenant nous allons voir les caractéristiques techniques que cet ordinateur peut nous proposer alors nous allons commencer d'abord par CPU-Z nous allons voir les caractéristiques du processeur alors nous sommes sur un Intel Core i5-8250U alors le U pour ultra-voltage donc c'est censé moins consommer et prendre moins de batterie sur votre ordinateur donc le code name c'est Skylake on est en technologie 14 nanomètres le processeur est en 1,60 GHz lorsqu'il est un petit peu au repos on va dire et lorsque nous allons utiliser le Turbo Boost donc c'est le processeur qui sauve horcloque tout seul nous montons à 3,40 GHz donc c'est plutôt pas mal pour un PC de bureautique on aurait peut-être aimé un processeur un peu plus puissant je sais qu'on peut trouver des Core i7 sur celui-ci peut-être plus intéressant d'acheter un Core i7 qu'un Core i5 si vous voulez de la bureautique plus avancée que juste du Word Excel après nous sommes sur un 6 mégacache en processeur on aurait peut-être aimé un peu plus si vous connaissez bien mes vidéos j'aime bien quand il y en a 8 minimum mais si après c'est pour faire de la bureautique et pas forcément pour jouer ou faire du Photoshop c'est assez suffisant on va retrouver donc 4 corps réels et 4 threads virtuels et en tout nous sommes à 8 corps quand nous regardons la carte mère donc on est sur une carte mère HP sur un BIOS HP mais les chipsets et les différents éléments que constitue ce PC vont être du Intel donc on est sur de plutôt une bonne qualité pour ce PC là on va être sur des matériaux un petit peu nobles avec des très bonnes marques en mémoire nous sommes donc à 8Go de RAM en DDR4 alors on va avoir deux slots différents donc là par défaut c'est mis sur le slot 2 donc je vais me répéter on est sur de la DDR4 en 1333 MHz alors la marque qui a été mis pour la mémoire c'est du Kingston alors on peut monter jusqu'à 32 Go avec ce PC là donc ça c'est plutôt sympa même si on a que deux slots on peut facilement mettre du 16 Go ça passera très bien donc ça c'est sympa à avoir donc maintenant en carte graphique alors nous avons le chipset intégré vous savez bien au processeur donc c'est un Intel UHD Graphics 620 mais ce qui est pas mal sur ce modèle là c'est qu'on va retrouver une carte graphique déportée qui reste toujours sur l'ordinateur qui n'est pas externe à l'ordinateur mais nous avons une carte graphique déportée Kine Radeon RX 540 Series donc ça c'est plutôt pas mal si imaginons vous prenez le Core i7 plus cette carte graphique là Photoshop va très bien tourner vous n'aurez pas de problème et tout pour Première Pro ça sera peut-être un peu juste mais pour Photoshop ou des logiciels de CAO DAO pas trop gourmand ce PC là fera très bien l'affaire c'est quand même de la bureautique un peu plus plus comme PC là bon on reste sur le Core i5 mais on a au moins l'avantage d'avoir cette carte graphique donc là nous avons 2Go de RAM nous sommes en GDDR5 donc ça c'est plutôt sympa le code du GPU c'est Lexa pareil on est en technologie 14nm et puis après il y a différents éléments et différentes technologies que cette carte graphique possède maintenant nous allons passer au SSD on se retrouve pour voir le stockage de ce PC donc là on est sur un SSD 256Go Samsung alors vraiment on est sur du très bon modèle je vous l'avoue que là ils ont mis un SSD de Compete dans le PC donc c'est plutôt agréable en plus quand on allume l'ordinateur il s'éteint enfin il s'allume très vite et il s'éteint très vite aussi donc ça c'est plutôt sympa à avoir surtout quand on est pressé et si on est un professionnel qu'on veut faire plusieurs manipulations en même temps celui-ci va l'accepter sans broncher donc ça c'est plutôt sympa alors on est sur une technologie NVM Express donc on est sur du PCI 3.0 en 4 donc on est sur du M.2 donc ça c'est sympa à avoir ce SSD est vraiment très intéressant très 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 intéressant parce que en écriture on est à 3363 ce qui est énorme ça c'est vraiment la je trouve le point fort de cet ordinateur et c'est vraiment le point fort en général de chez HP sur les gammes professionnelles donc EliteBook, ZBook et ProBook ils mettent vraiment des très bons SSD je suis vraiment admiratif pour ce SSD qu'il y a dans cet ordinateur c'est vraiment très intéressant et en lecture on va être à 1603 donc ce qui est très bien aussi et ce qui est agréable à l'utilisation de cet ordinateur c'est vraiment qu'il soit réactif et là ils nous ont mis un SSD hyper réactif donc l'ordinateur est très agréable à utiliser bon après on aurait peut-être aimé avoir la version donc Core i7, 16 giga de RAM ou 32 et ce SSD là en même temps on aurait eu le combo parfait donc ça ça aurait été très super de l'avoir mais rien que déjà de nous proposer un SSD de cette qualité là j'admire beaucoup HP d'avoir fait l'effort d'avoir mis ce SSD au sein de cet ordinateur maintenant nous allons passer au bench donc au 3D Mark on se retrouve juste après et bien malheureusement après plusieurs essais et plusieurs heures perdues je n'arrive pas à faire le test 3D Mark ça ne fonctionne pas j'ai l'impression que l'ordinateur n'est pas assez puissant pour le faire tourner donc les seuls que je pourrais vous montrer c'est le chiffre 38 de la carte graphique donc il a d'abord testé la UHD graphique après la RX 540 et pour le processeur je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner le PC ne supporte pas le 3D Mark donc on va essayer de faire un Counter Strike et puis on va voir si ça passe et bien malheureusement il est impossible de lancer Counter Strike même avec les graphismes les plus faibles et tout j'ai essayé de lancer quelque chose et ça ne fonctionne pas donc le 3D Mark ne fonctionne pas et le Counter Strike ne fonctionne pas donc là on va passer à la conclusion et bien voilà nous arrivons à la conclusion de cet ordinateur je suis désolé ça ne s'est pas passé comme prévu malheureusement le test 3D Mark et Global Offensive enfin le jeu à la fin n'ont pas fonctionné j'ai essayé de relancer plusieurs fois 3D Mark ça n'a pas fonctionné j'ai essayé de changer la version ça n'a pas fonctionné non plus j'ai mis les graphismes au plus bas pour Global Offensive enfin pour CSGO et ça n'a pas fonctionné non plus donc impossible de jouer avec donc je suis un peu déçu parce qu'on nous vend un ordinateur qui coûte entre 1000 et 1700 euros sur les différentes configurations possibles donc moi j'ai une des plus basses et malheureusement cette configuration qui tourne à un peu plus de 1000 euros ne fait pas tourner rien du tout Global Offensive ça ne passe pas 3D Mark c'est juste un logiciel de test il ne marche pas du tout dessus alors que le PC vient juste d'être réinstallé pour le test vidéo donc je ne comprends pas trop tous les pilotes sont à jour même le bio c'est à jour donc je ne comprends pas trop mais bon nous allons quand même conclure en faisant les différents points positifs et négatifs parce que quand même surtout le long de la vidéo j'ai pu faire un peu un comparatif de cet ordinateur alors tout ce qui va être positif donc c'est vraiment le design qui prime cette matière aluminium et tout est vraiment sympa à voir l'ordinateur est vraiment en fait c'est un objet on n'a plus un ordinateur comme ça a été auparavant on avait juste un simple ordinateur pour pouvoir l'utiliser maintenant c'est plutôt design c'est plutôt joli donc ça c'est assez agréable pareil tout ce qui va être tous les matériaux à côté donc le chipset la carte graphique, l'écran, le SSD sont vraiment de très bonne qualité sur ça j'ai rien à dire le SSD c'est une tuerie il fonctionne super bien l'ordinateur il s'allume en quelques secondes très réactif et tout mais dès qu'on demande un peu plus de puissance et tout bon bah malheureusement ça ne fonctionne pas donc sur ce nous allons passer au point négatif de celui-ci donc déjà il chauffe beaucoup trop il n'arrive pas à exploiter je trouve toutes ses capacités je ne sais pas si c'est le processeur qui bride tout ça ou la RAM ou même la carte graphique c'est un peu bizarre je ne vois pas d'où vient le problème après c'est plusieurs heures que je cherche d'où vient le souci et je ne le trouve pas donc j'ai l'impression que c'est un problème de conception du PC et donc ça c'est un peu dommage parce qu'on achète un PC super cher pour avoir un minimum de performance et là ce n'est pas vraiment le cas même si on est sur des matériaux de super bonne qualité il y a quelque chose qui pêche malheureusement et aussi ce qui me déçoit un peu pour terminer c'est vraiment le contour de l'écran vous savez cette bande noire on sent que malheureusement sur ça il n'y a pas eu trop d'efforts d'effectuer comparé au reste de l'ordinateur donc c'est un peu dommage on aurait peut-être aimé une autre matière à la place de cet encadré noir ou des bords un peu plus fins un peu plus borderless on aurait peut-être préféré sur ce si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir et n'oubliez pas de visiter notre site internet network-it.fr où on a des articles écrits en plus de mes vidéos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT au revoir